Je m'appelle Passeur Nguessa Okabertin et pour tout ce qui s'est passé ce matin, j'étais très très content. D'abord, avoir un moyen de communication, communiquer l'évangile par des personnes que Dieu a qualifiées, avec même des moyens qu'il a pourvus pour toutes ces choses. Et quand nous avons vu tout ce qui s'est passé vraiment, c'est une grande joie pour moi. Et je me demande, une fois qu'il était parti en Suisse, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a interpellé, il a dit, « Regarde, tout un culte se passe sans même qu'on enregistre un message. » Et le culte se passe, et bon, il y a des gens qui ont envie de revivre ce message, mais il n'y a pas de support pour permettre que ça soit fait. Mais avec tout ce que nous venons de vivre là, vraiment je suis très heureux. Par exemple, il faut faire les démarches et tout ça, avant d'avoir accès. Or vous, à tout moment, vous êtes à côté de nous, et je sais que c'est vraiment un outil, un outil à notre portée, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que le Seigneur vous soutienne dans ce ministère-là, et que tout ce que vous allez faire, sa mère lui-même soit devant vous, et qu'il enlève tous les obstacles qui sont devant vous. Oui, vraiment, le Seigneur l'a inspiré. D'abord, il était un peu surpris quand il a dit que tu vas intervenir dans le cadre des enfants. Alors que c'est un adulte, généralement, on ne pense pas qu'il serait aussi à la hauteur, mais il a démontré qu'avec Dieu, nous sommes plus qu'à la hauteur. Alors, parce que regardez tout ce qu'il a présenté, il a donné trois textes différents, mais il a cherché à concilier en attirant notre attention sur elle, sur le fait, pour la gloire de Dieu. Pour l'aveugle nez, pour la gloire de Dieu. Elle a traversé, comment on appelle, du désert, la mer rouge, pour la gloire de Dieu. Par exemple, si Israël n'était pas coincé là-bas, comment on allait voir la gloire de Dieu ? C'est parce qu'il était coincé, parce qu'aucun homme ne peut rien faire, si ce n'est Dieu. Et c'est là que Dieu a fait éclater sa gloire. Pour l'aveugle nez, c'est pareil. Ses parents, depuis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire ? Et qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Jusqu'à ce qu'il ait 38 ans et tout ça. Mais c'est grave. Donc, humainement parlant, on peut dire que tout est dépassé. Mais pour Dieu, rien ne le dépasse. Donc, quand Dieu fait éclater sa gloire, c'est pour que nous puissions savoir qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Merci. En effet, comme l'orateur même l'a si bien dit, nous devons d'abord savoir que les enfants, c'est Dieu qui nous les a confiés. Nous ne sommes que des gardiens. Et en tant que gardien, celui qui t'a confié, il a toujours le dernier mot. Et les enfants que nous avons, nous devons penser que plus nous allons nous appliquer à les éduquer, nous faisons la gloire de celui qui nous les a confiés. Donc, c'est ce que je peux dire, que le Seigneur nous donne la force, la sagesse. L'orateur a dit que chaque enfant est différent. Que Dieu nous aide à connaître chaque enfant et lui donner ce qu'il lui faut, comme éducation, parce qu'à chaque enfant, il correspond l'éducation qu'il faut. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse.